Alors c'est une question qui va se poser avec encore plus d'acuité dans les semaines, dans les mois à venir. À partir de quel moment, quand les banques centrales vont-elles devoir retirer ce qu'on appelle leur béquille monétaire ? Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Thimbault, économiste et directeur principal de l'OSCE. Merci d'être là de retour en plateau. C'est un plaisir. On sait que les banques centrales ont usé, pour la bonne cause, leurs armes monétaires pour réduire l'impact de la crise sur nos économies. On va le recommander, mais il y a évidemment des baisses de taux directeurs, il y a des rachats d'actifs par centaines de milliards. Tout ça a été fait pour maintenir les taux d'intérêt au tapis. Avec succès. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Maintenant, avec la sortie de crise qui se profile, la reprise économique, les banques centrales vont devoir à l'avenir, il faut pouvoir le dater, en faire moins. On est dans ce temps-là, parce qu'on se dit qu'avec cette reprise, ces mesures exceptionnelles n'ont peut-être plus lieu d'être aujourd'hui. Voilà. Elles ont possiblement plus lieu d'être. Moins. En tout cas, moins. Le soutien a été apporté à l'économie. On attend aujourd'hui une reprise qui devrait être assez vigoureuse. Alors, on l'attend, c'est-à-dire, ce n'est pas sûr. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui pointent dans ce sens-là. Alors, une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles on va avoir des reprises probablement assez vigoureuses, c'est qu'il y a beaucoup de soutien budgétaire à ces reprises. Il y en a déjà beaucoup qui a été engrangé dans l'épargne des ménages, un peu partout. Et puis, il y a des soutiens budgétaires avec des plans de relance budgétaires qui vont s'étaler dans les années qui viennent. Et donc, comme il va y avoir cette forte impulsion budgétaire, avec ce fort soutien de l'épargne accumulée, en tout cas que c'est une probabilité qui est relativement forte pour les trimestres qui viennent, les banques centrales commencent à se dire, ben voilà, dans un contexte de forte reprise, c'est le moment de retirer les béquilles. Alors, tout doucement, c'est surtout sans brutaliser les marchés, c'est-à-dire sans effrayer les marchés. Donc, en annonçant que ça commence à devenir quelque chose qui est dans les perspectives, qu'il faut s'y préparer, que ça sera fait en fonction d'un certain nombre d'indicateurs quantitatifs, même si ces indicateurs quantitatifs, ils ne sont pas très précis, parce que les banques centrales ne veulent pas se lier les mains aujourd'hui sur un diagnostic qui pourrait s'avérer plus complexe dans quelques semaines. Donc, un mélange entre, bon, voilà, préparez-vous, on va le faire, c'est un peu indispensable. Sauf que toutes les banques centrales du monde n'en sont pas au même stade. On a celles qui en sont au stade de la réflexion, c'est plutôt, encore une fois, du coup, dans les, on va dire, l'Europe, les États-Unis, surtout les États-Unis, et encore, ils n'en parlent pas vraiment, et puis il y a celles qui ont déjà commencé à agir, qui sont de plus petites banques centrales, encore que la Banque of England, la Banque centrale anglaise, ce n'est pas non plus une petite banque, elle a déjà réduit d'un quart ses rachats d'actifs, c'était jeudi dernier, quelques jours avant, c'était la Banque centrale canadienne, ok, c'est plus petit que la fête, mais il y a un signal, comme qui est envoyé là. Oui, alors, la Banque d'Angleterre, elle a fait ça, mais en même temps, elle a dit, c'est une mesure technique, ça ne préfigure pas notre politique à venir. L'art des petits pas. Voilà, c'est un petit pas, bon, oui, c'est un petit peu lié, alors, à la fois à la taille des économies, et puis au calendrier de vaccination, en l'occurrence, le Royaume-Uni est plutôt en avance sur son calendrier de vaccination, ce qui permet une reprise de l'économie dès maintenant, un déconfinement dès maintenant, et donc, oui, qui va poser la question de ce changement de politique monétaire, d'abord dans les pays qui ont vacciné, qui sont dans des fortes reprises, donc je pense que, voilà, la Banque d'Angleterre, la Banque du Canada, mais on attend surtout la réserve fédérale, qui va quand même donner l'art. Sauf que, dans les grandes banques centrales, en dehors, encore une fois, de la Banque d'Angleterre, ce qu'on entend dans le discours, c'est que, manifestement, il est encore trop tôt pour parler de réduction des programmes de rachat d'actifs, quand on écoute la BCU, évidemment, ce n'est vraiment pas le sujet, mais la FED, même, la FED, il me dit, le moment n'est pas venu. Oui, parce qu'il est trop tôt pour fermer la porte, c'est-à-dire qu'on a, pour le moment, des perspectives d'une reprise potentiellement forte à venir, mais... Sans des perspectives. C'est des perspectives, ça peut moins bien se passer que ce qui est anticipé, on n'est jamais à l'abri. Donc, il est vraiment urgent d'attendre ? Il est urgent d'attendre, et en même temps, on est à ce moment où il faut quand même préparer les esprits au fait que cette époque de soutien inconditionnel, elle est derrière nous, et que là, maintenant, on commence à regarder très attentivement ce qui se passe, et qu'il y aura une réaction par rapport à ce qui se passe. Donc là, les marchés sont prévenus. Le statu quo, il est de plus en plus intenable à mesure que la reprise se dessine et se confirme. Oui, forcément, et puis forcément, en plus, du côté du mandant des banques centrales, on doit intervenir pour soutenir l'économie quand elle en a besoin, mais il faut aussi réarmer ces instruments et ces outils dès qu'on le peut, parce qu'on ne peut pas se mettre dans une situation de perfusion permanente. Il y a un moment où il faut que la porte des taux redonne un prix au risque, où il faut que les banques se prêtent entre elles, et qu'elles ne passent pas par la truchement de la banque centrale. Il faut que les taux longs réaugmentent, même si ça va peser sur les finances publiques, parce que c'est extrêmement important pour les épargnants. Il faut remettre un peu d'ordre, on va dire, dans l'économie financière. Il faudra sortir du bois, certains disent que ce sera s'agissant de la Fed, au moment de Jackson Hole, le grand raout de la Banque centrale américaine, fin août, qu'elle pourrait à ce moment-là commencer à communiquer. En tout cas, c'est à ce moment-là, et c'est traditionnellement dans cette grande conférence organisée par la Réserve fédérale, que les éléments de doctrine sont mis sur la table. Et donc en particulier, c'est surveillé de très près, parce que généralement, de ces éléments de doctrine en suivent des décisions de politique monétaire. Il n'y a pas de lien direct. La politique monétaire n'est pas annoncée à Jackson Hole. Le processus de la politique monétaire est complètement différent. Mais il y aura un signal. Il y aura un signal. Il y a toujours eu un signal à Jackson Hole. Et là, on va attendre effectivement un signal. Un signal qui va être probablement de dire, voilà, les économies vont mieux, les effets secondaires négatifs des politiques monétaires expansives commencent à peser, par des bulles, par des problèmes sur les crypto-monnaies, des questions sur les marchés de l'immobilier. Et donc, voilà, il faut arriver à sortir de cette situation et annoncer ça de façon à ce que ça ne déclenche pas une panique. Exactement. Et elle l'annoncera en premier, évidemment, avant la BCE. Quand on écoute le vice-président Louis de Guindos de la Banque Centrale Européenne, il lit la sortie, encore une fois, de ce programme d'achat d'urgence pandémique. Si 70% de la population européenne est vaccinée d'ici l'été, on se dit que le mec, il ne prend pas trop de risques. Il ne prend pas trop de risques, mais en même temps, c'est assez logique. Parce qu'il faut bien marquer cette conditionnalité de la politique monétaire. Elle est liée à la reprise. En même temps, sur le calendrier. Elle est liée à la vaccination, à l'absence de variants qui échapperaient à la vaccination. Et donc, d'une quatrième vague qui viendrait refrapper l'ensemble des pays développés. Donc, oui, ça peut vous paraître évident, excessivement prudent. Et en même temps, c'est quand même exactement ce qu'il faut dire. Parce que c'est vraiment ce à quoi... En même temps, oui, mais Xavier, en même temps, pour être très prudent, excessivement diront certains, et se dire qu'on continue, encore une fois, ces politiques monétaires exceptionnelles, encore, pour être sûr vraiment que la reprise, elle soit là, qu'elle soit solide, qu'elle soit robuste. Et on se dit, mais c'est vraiment dangereux, néfaste. Pour les bourses, on le voit bien, avec le risque de bulles. Pour les économies aussi ? Pour les économies, un peu, parce que le risque n'est pas tarifé comme il faut. Donc, ça a des effets sur les prix de certains actifs. Ça, c'est ce qu'on voit à la bourse. Mais ça a des effets aussi dans le financement des entreprises. Aujourd'hui, toutes les entreprises peuvent se financer à des coûts qui sont quasiment égaux. Tant mieux, non ? Tant mieux, oui et non, parce que... Si elles ont des projets de développement. Le but d'un système financier, c'est justement d'allouer le financement aux entreprises qui ont le plus de chances de réussir. Et pas n'importe lesquelles. Et pas n'importe lesquelles. Alors, ça peut paraître un peu brutal et cruel de dire ça, mais, en fait, c'est quand même un des mécanismes très importants pour assurer le bon fonctionnement d'une économie. Sachant que cette sortie, encore une fois, des politiques monétaires, on le sait de par le passé, elle n'est pas sans conséquence sur les marchés. Et c'est ça qui nous intéresse, évidemment, parce que les marchés ont été abreuvés de tout cet argent qui a entraîné un écrasement des spread de... Alors, comment dire ? Des rendements au sens large, notamment obligataires, avec une recherche de performance sur les marchés actions. Et voilà, c'est un facteur puissant de soutien des marchés boursiers. Donc, si on retire ces équilités, se pose la question de la réaction et de la réponse des indices boursiers qui supporteront ou pas, d'ailleurs. Exactement. La théorie nous dit que les marchés financiers devraient avoir un taux d'escompte qui devrait lisser les évolutions des taux d'intérêt de long terme. Mais il se trouve qu'en fait, le taux d'actualisation qui est utilisé par les marchés, il est plutôt à courte vue. Et donc, quand les taux baissent, les prix augmentent. Ce qui veut dire aussi que quand les taux se normalisent, les prix baissent. Et ça, ça risque d'engendrer tout un tas de mauvaises interprétations, en fait, des signaux prix. Comment on fait pour éviter ça, sachant qu'encore une fois, la question que je me pose, c'est est-ce que quand on éteint, encore une fois, ces programmes d'urgence, ça a d'abord des effets sur les marchés financiers plus que sur l'économie ? C'est la méthode pour le faire le mieux. C'est de profiter du moment où il y a des forts chiffres de croissance qui sont liés à la reprise économique. Pour dire, voilà, elle est là, elle est tangible, elle est capable. Ça, ça valorise les actifs. Pour dire de l'autre côté, j'augmente les taux d'intérêt, ce qui va... Ce qui explique la hausse du marché américain vendredi, alors que les chiffres du chômage n'étaient pas bons. Voilà. Bad news is good news. Bad news is good news, mais dans l'autre sens aussi, good news peut produire... De la bad news. Voilà. Et donc, bon, c'est trouver cet équilibre. Oui, mais voilà, marché sur des œufs, équilibre sur la crête. Comment est-ce que les banques centrales s'en sortent sans provoquer un excès, un accès de volatilité ? Elles s'en sortent en pratiquant la langue de bois, c'est-à-dire en disant on va le faire, on va le faire bientôt. On ne vous dit pas quand, mais quand même on va le faire. On va le faire quand 70% d'un indicateur que personne ne regarde sera atteint avec une phrase qui, de toute façon, n'engage personne. Voilà. Et c'est ce langage compliqué de la banque centrale qui est... Quitte à se déjuger si jamais la réaction des marchés... Ah, il ne faut pas trop se déjuger parce que la crédibilité de la banque centrale est derrière là. Donc, d'où la langue de bois. Parce que la langue de bois, ça permet de dire, ah non, non, vous n'avez pas bien compris ce que j'avais dit. En fait, j'avais dit ça. Et si on va regarder la statistique, on est à 69,2. Et donc, c'était avant l'été. Et puis là, c'est après l'été. Et donc, on ne se déjuge pas. Et on s'adapte aux circonstances. Mais on est au début de la fin, encore une fois, d'une politique monétaire d'exception liée à la situation d'exception. Voilà. Il faut marcher sur les oeufs. Il faut surveiller les marchés financiers sans être non plus esclaves des marchés financiers. C'est un autre problème des banques centrales. Parce que si elles commencent à ne regarder que les marchés financiers en disant on ne peut plus rien faire, à ce moment-là, elles deviennent suiveuses des marchés financiers. Et donc, elles vont se faire capturer par les marchés financiers. Donc, il faut qu'elles montrent aussi leur indépendance par rapport aux marchés financiers. Pas facile, le job de banquier centrale. Oui, pas facile. Je pense qu'il est plus facile quand il faut baisser les taux et ouvrir les vannes que quand il faut les refermer. Non, je ne crois pas. Je crois que les moments dans lesquels... Je crois que c'est Jean-Claude Trichet qui disait ça, et qui n'est pas le banquier central le plus aventureux du monde, mais qui disait en 2008 qu'il avait vu la queue du dragon au moment de la crise financière. Parce que la peur d'un banquier central, c'est quand le système financier menace de s'effondrer. Là, on n'est pas dans cette situation. On est dans une situation, disons, qui est un peu plus bureaucratique et technocratique. Mais qui mérite beaucoup de doigté. Qui mérite du doigté. Du savoir-faire, de la communication. Du savoir-faire, de la communication, de ne pas faire trop de boulettes. Il va falloir y aller en étant assez attentif aux réactions des uns et des autres. Et en même temps, en étant assez ferme pour arriver à ses fins. Mais très honnêtement, ce n'est pas le plus difficile dans le métier du banquier central. On en reparlera. Merci en tout cas d'explication signée Xavier Thimbault, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Salut. Salut.